C'est pas un poste de relèvement situé à la brousse. Ensuite, ce sont quatre décisions de renoncement à l'exercice de préhension. Donc sur l'humeur de cadastre ZA, présentement, c'est situé 1 de la souche. Sur l'humeur de cadastre ZA, présentement, c'est situé 9 rue des Jeunelles. Et sur l'humeur de cadastre ZA, présentement, c'est situé 5 rue des Jeunelles d'Or. Voilà, donc après avoir passé au premier point, qui est la désignation pour l'athlète. Ah oui, un secrétaire de séance, c'est Éric. On avait dit qu'on gardait la même personne. Ah oui. Donc, l'athlète, il s'agit de la commission locale d'évaluation des charges transférées à la commune. Ça va ? Tout le monde m'entend bien avec le masque ? Oui. Donc, il nous faut un titulaire ou un suppléant. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on en a déjà parlé, c'est une commission importante. L'idée, c'est que dès qu'il y a une compétence qui est transférée, par contre, ça passe, quand c'est transféré de la commune vers la commune, et bien, du coup, cette compétence va moins peser ou ne va plus peser sur les comptes de la commune. Mais la commune avant dépenser de l'argent pour exercer cette compétence. Donc, quand la compétence est envoyée, en quelque sorte, à la côté de la commune, et bien, l'argent va être aussi envoyé à la côté de la commune. Donc, c'est assez encadré, quand même, il y a des textes assez clairs. Des fois, c'est quand même si vous regardez sur trois exercices, la moyenne est sous sa côté sur trois exercices, pour que ça change au C7. Et puis, dans ça, après, il peut y avoir des négociations au sein de la PEC. Mais, ça peut aller aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que la commune pourrait se désaisir d'une compétence, finalement, qu'elle ne veut plus. Ça existe, ça n'a pas passé avec la fusion, puisque, par exemple, avoir eu hors agglomération avant Guerre communtée avait cette compétence, où sa procédure ne l'a pas reprise. Donc, là, dans ces cas-là, il y a un transfert de charges de la commune vers la commune. Donc, l'idée, à chaque fois, c'est de permettre à l'une ou l'autre des collectivités de pouvoir exercer cette nouvelle compétence. Donc, c'est une commission assez importante. Du temps de Guerre Communauté, il y avait deux titulaires, c'était Bernard et moi-même. Et puis, quand on a fusionné, il n'y avait plus qu'à titulaires, donc Bernard souhaitant y aller, je l'avais laissé. Et c'est là qu'on a eu, voilà, les 15 000 euros. Donc, je pense que c'est important que ce soit le maire, parce qu'il a la vision globale, d'une part. D'autre part, comme vous le savez, je suis vice-présidente à l'ECC, et je pourrais être peut-être la future présidente de la CLECT. Donc, c'est un domaine que je pense que je vois assez bien, quand même, toute l'importance, très bien. Donc, je me propose en titulaire, par contre, une fois un suppléant, même si, du coup, si je deviens présidente, vous imaginez bien que je ne serai pas absente. Donc, le suppléant n'aura pas lieu d'être, les textes sont comme ceux-là. Qui c'est qui s'y connaîtraient un peu en chiffres ? Il faut s'y connaître un peu en chiffres. Qui serait, qui serait volontaire ? Oui, je suis client. Je veux que vous soyez en train. Vous m'excusez, c'est Ludovic. Oui, Ludovic, pourquoi ? Oui, je suis un peu. T'as donné un pouvoir, finalement, encore ? Je ne sais plus, je suis capable. Bon, ben, je te laisse, on se rappellera, d'accord ? Bon stage, bisous. C'est ça. Ok, donc, je me propose comme titulaire, il faut un suppléant. Allez, courage, courage. On ne va pas tirer à la courte taille. Bon, ben, Cléry, je te mets d'office. Tu es d'accord, quand même ? Oui, ben, c'est bon. On va voir des dossiers, on va voir des choses. Il y a toujours des dossiers. Il y a toujours des dossiers. Mais pour... Alors, ensuite... Le point numéro 2, il s'agit d'une convention avec l'armée de communauté et l'instruction de communauté sur l'instruction des demandes d'automination en matière de l'analyse. Donc, en fait, je vous le dis. Vu la création au 1er janvier 2017 de la communauté commune de l'Ange-Comité, résultat de la fusion des trois communes historiques que sont la communauté commune de Gare-Comité, la communauté commune du Pré-et-Alessi et la communauté commune du Val-de-Louste et de L'Anvaux. Vu également la délibération du 28 novembre 2019 prise par l'OBC sur la modification de ce statut. Vu la délibération numéro 2020-0207 du Conseil municipal de la commune de Saint-Maloude-Pégnon approuvant la modification des statuts de l'Oustard-Bossin en communauté. Vu l'arrêté préfectoral du 30 mars 2020 relatif à l'approbation de la modification des statuts de l'Oustard-Bossin en communauté. Vu l'élection du maire de Saint-Maloude-Pégnon en date de 23 mai 2020. Vu le règlement du fonctionnement du service portant d'utilisation du service ADS, ADS c'est l'autorisation de l'Oustard-Bossin entre la commune de Saint-Maloude-Pégnon de l'Oustard-Bossin en communauté et Plur-Mal-Communauté. Donc il vous est proposé de voter une délibération qui nous invite, qui invite le Conseil municipal à délibérer sur la délégation d'instruction du droit des salles à Plur-Mal-Communauté. L'idée c'est de confier l'instruction du droit des salles au service de Plur-Mal-Communauté, d'accepter que je signe le règlement de fonctionnement établi avec les deux communes que sont OBC et Plur-Mal-Communauté relatifs au fonctionnement des services d'instruction des demandes d'autorisation en matière d'urbanisme. Et ce règlement s'applique exclusivement à l'instruction des permis de construire, des permis d'aménager, des permis de démobilier, des déclarations préalables, des certificats d'urbanisme d'information, ce qu'on appelle les CUA, des certificats d'urbanisme opérationnel, ce qu'on appelle les CUD. Alors pour ceux qui n'ont pas l'historique, et je ne suis pas enlevé ce truc-là, ça ne dérange personne, je suis moins de tout le monde, en fait, c'était une compétence avant étatique, et l'État a redonné ça aux communes. On a effectivement un volume de demandes de permis de construire et surtout de certificats d'urbanisme, mais bon, pas assez pour aller recruter une personne. D'autre part, ce qui est à quand même signaler, ce qui me semble important, puisqu'on parlait juste avant de la CLECT, c'est que l'État s'est déchargé de ce qu'il faisait avant, mais n'a pas donné les moyens supplémentaires aux communes. Donc, sur l'ancien mandat, en fait, l'ensemble des maires se sont réunis, on va dire ça comme ça, aussi bien sur ce qui était avant les anciennes communes, mais qui sont aujourd'hui vous stables, c'est une communauté, plus un mal communauté. Et pour faire le constat qu'imaginez bien, si on n'a que deux heures quelqu'un à la mairie pour s'occuper de ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus top, le jour où il prend des congés pendant trois semaines, le jour où il est malade, comment on fait, et tout le monde comme ça. Donc, on s'est dit que ce serait intelligent de mutualiser, j'en suis absolument convaincue également, et du coup, après, il fallait trouver la bonne échelle. Là, ça a permis, du mémoire, d'avoir un service avec sept personnes, je crois, sept-huit personnes, ce qui fait qu'effectivement, du coup, il y a du monde, il faut aussi, c'est aussi un domaine, c'est très spécialisé, c'est très encadré par les textes, par les doigts, c'est très juridique, il ne faut pas faire de bêtises, puisque vous imaginez bien que sinon, ça peut aller en tribunal, donc si ce n'est pas fait dans les règles de l'art, c'est embêtant. Donc, voilà, on a tout ce soutien, parce qu'au départ, enfin, à la finale, plutôt, c'est le maire qui, s'il nous permet de construire, ou les certificats, le permis d'aménager, etc. Mais on a toute cette aide, au départ, juridique, qui nous est apportée, et plus que juridique aussi, ce serait technique. Donc, voilà, l'idée, là, c'est que, de nous permettre de confier l'instruction du droit des sols pour notre commune au service de pouvoir de la communauté, puisque, du coup, les deux côtés de commune, enfin, les communes se sont mises d'accord, les côtés de commune ont décidé de porter ça, aujourd'hui, c'est elles qui payent ça, et non les communes. Alors, c'est vrai que la compétence de l'État est repartie aux communes et aux communautés, donc, voilà, ça pourrait un jour poser problème, ou en tout cas, la commune pourrait un jour dire se tourner vers les communes en disant, « Non, mais moi, j'ai jamais eu d'argent, et c'est vers vous que c'était allé, donc, on pourra dire, on a jamais eu d'argent, parce qu'effectivement, c'est nous qui avons la compétence. » Donc, on délègue pas cette compétence, nous l'avons toujours. Par contre, voilà, c'est l'instruction qui est gérée par les services, et pour que ce soit simple, eh bien, c'est pleurement des communautés qui porte financièrement ce service, et puis après, ça, bon, c'est bien, donc, là, il s'accode pas, si je puis dire. Donc, après, dans le temps, sur le coût du fonctionnement, ça pourrait évoluer, mais aujourd'hui, c'est comme ça. En attendant, aujourd'hui, on a toujours besoin que l'instruction du droit des sols soit faite, et donc, l'idée de cette délibération, c'est que vous me permettiez, et que vous me permettez à moi-même, parce que je suis aussi partie du conseil municipal, de confier l'instruction du droit des sols au service de préalablement des communautés, et donc de signer ce fameux règlement qui est le terme du tout. Est-ce que c'est clair ? Le coût concrète, c'est le droit du tout ? Ah, chez nous, pour l'instant, un zéro, puisque c'est les codes de commune qui payent. Oui. Après, il avait été évoqué de faire des calculs du coût, en fonction de voir combien il avait permis de préalable de certificats, de séparer, de séparer, et qu'après, dans ces cas-là, on pourrait demander aux communes, mais ça n'a jamais été fait. OK ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas. Alors, je vote. Qui est pour ? OK, merci. Donc ensuite, le point numéro 3, c'est la modification du tableau des effectifs. Vous savez que Jean-François, notre employé communal, qui était le seul d'ailleurs à temps complet, sur la commune, a fait valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er septembre. Nous avons déposé une offre d'emploi, cet été, sur le portail public territorial, au mois d'août. Les personnes avaient jusqu'au 17 juillet, ou 17 août, des noirs pour répondre. Puis, nous les avons reçus. Donc, on a eu une trentaine de candidatures. Nous avons sélectionné 7 personnes. Je dis « nous » parce que c'est du ressort du maire. J'ai souhaité m'accompagner de l'expertise de Alain, Pierrick et Mickaël. Donc, on a fait ce travail-là ensemble, tous les quatre, de trier, alors tous les trois pour le tri des candidatures, et après, tous les quatre pour les entretiens. Donc, nous avons fait passer des entretiens à 7 personnes. Il y a eu des personnes de qualité. Le choix final n'a pas été, voilà. Enfin, il s'est quand même fait assez facilement. Et donc, nous avons décidé de recruter M. Laurent Carroff, qui habite sur la commune. Du coup, donc, suite à ces dépôts de candidatures et de l'entretien, on va recruter ce nouvel agent à partir du 16 novembre 2020. Et donc, il faut qu'on modifie le tableau de les effets actifs. Puisque, comment dire, Jean-François a été adjoint technique principal de cette classe. Donc, il faut qu'on supprime cette ligne-là pour créer une ligne qui s'appelle Adjoint technique. Voilà. pour M. Carroff. C'est ça ? Donc, et je vous propose de fixer le tableau des effectifs ainsi. Donc, je vais le reprendre en totalité. Donc, on a le grade de rédacteur principal de première classe qui est la catégorie B pour un temps non couplé. Tout le monde n'a pas le saut. Les initiales de l'agence et AP, vous pouvez les trouver fixés, je pense. Ensuite, on a un adjoint administratif principal de première classe catégorie C à un temps non complet. C'est juste un bien. Ensuite, je vais le reprendre. R, vous avez trouvé. Ensuite, donc, on va créer l'adjoint technique catégorie C. Voilà, à un temps complet. On supprime donc l'adjoint technique principal deuxième classe qui était à temps complet en catégorie C qui était détenu par Jean-François Durand. Et pour finir, on a un autre adjoint technique catégorie C. donc aussi bien M. Caroff que M. Ménard seront sur le même grade. Donc, attendons qu'on peut lasser M. Ménard. Donc, je vous propose de fixer notamment des effectifs tels que je vous l'ai dit et puis de rémunérer le nouvel agent sur la base du premier échelon du grade d'adjoint technique. Est-ce qu'il y a des questions ? Du coup, par rapport à Jean-François, il y a une baisse au niveau... Oui, c'est ça. Il y a une baisse. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Autres ? Non ? Alors, je m'envoie. Qui est pour ? Ok. Merci. Alors, ensuite... Donc, le point numéro 3, il s'agit d'un complémentaire et supplémentaire effectué par le personnel communal. Donc, là, je... En tout cas. Ah oui, 4, pardon. Merci. On vient de finir. Donc, là, on en avait déjà parlé. Donc, je vais vous dicter, enfin, je vais vous dire plutôt que vous dicter. Vu la loi 83, 634 du 13 juillet 83 portant sur les droits et les obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 91-875 du 6 septembre 91 modifié relatif au régime adamitaire des agents d'affrontation publique territoriale, vu le décret numéro 2002-60 du 14 janvier 2002 qui fixe pour le personnel civil de l'État de l'État des IHTS, vu le décret numéro 91-298 du 20 mars 91 portant disposition statutaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dominant des emplois permanents à temps non complet, considérant que le personnel de la commune de Saint-Malo de Vénon peut être appelé selon les devoirs de service à effectuer des heures complémentaires dans la limite de la durée légale du travail et des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail, sur la demande du maire. Il vous est proposé de, premièrement, le régime que le régime des annalités horaires pour les travaux supplémentaires soit institué sur notre commune par référence à celle prévue par le décret numéro 2002-60 précité, donc au profit du personnel de la commune, que les bénéficiaires soient les agents titulaires et non titulaires de catégories C et B qui répondent aux conditions réglementaires d'octroi, y compris les agents contractuels du droit public et du droit privé. Les conditions d'attribution seront celles-ci. Les heures supplémentaires seront prioritairement récupérées sous la forme d'un repos compensateur. Elles ne pourront être indemnisées dans les conditions réglementaires que sur décisions favorables du maire dont la limite de 25 heures par mois inclut les heures de dimanche, de jour, férié et de nuit. Elles ne donneront pas lieu à indemnisation que les heures effectuées, réalisées et non récupérées. Le taux sera selon l'indice détenu par l'agent et conformément au mode de calcul défini par le décret 2002-60 du 14 janvier 2002. Ça, c'est pour les heures supplémentaires. Pour les heures complémentaires, ça concerne les agents titulaires et non titulaires à temps non complet, y compris les agents contractuels du droit public et du droit privé qui peuvent également être autorisés à effectuer des heures complémentaires en plus de leur temps de travail en raison des nécessités de service et à la demande du maire. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ne peut conduire au dépassement du temps légal par semaine. Les heures effectuées au-delà du temps légal par semaine relèveront du régime des heures supplémentaires. Les heures complémentaires seront rémunérées sur la base du traitement habituel de l'agent. Pour le paiement de ces heures complémentaires et supplémentaires, cela se fera sur production par le maire d'un état mensuel nominatif constatant le nombre d'heures à payer ou à récupérer par l'agent. Et enfin, le maire et le comptat public seront chargés pour chacun en ce qui concerne de l'exécution de cette délibération que je vous propose si vous la votons, qui sera transmise aux représentants de l'État dans le département pour le contrôle de l'égalité. Je pense qu'on avait bien expliqué ça en réunion d'équipe. Il y a les heures complémentaires qui permettent d'aller pour les gens à temps non complet jusqu'à la durée légale du temps de travail qui est de 35 heures et puis les heures supplémentaires après. L'idée, ce n'est pas de bien rémunérer, l'idée, c'est qu'il y ait une récupération. Mais voilà, ça nous donne une possibilité supplémentaire. Aujourd'hui, on n'a plus Jean-François depuis le 1er septembre et à côté de ça, Alain, du coup, au vu du travail et comme notre nouvel agent n'arrive qu'au 16 novembre, il y a du travail supplémentaire à effectuer. Donc, ça va lui permettre de faire ce travail supplémentaire et qu'il fasse une récupération d'air voire de paiement exceptionnellement d'heures supplémentaires parce que de toute manière, on a aussi un traitement en deux mois. Les aires supplémentaires, les aires complémentaires, c'est lui qui les demande ou c'est la demande qui vous propose ? C'est la demande du maire parce qu'il y a un besoin. D'accord. Voilà. Après, c'est de la bonne intelligence aussi, j'ai envie de dire, il est sur le terrain, il est aussi des choses, donc on s'écoute quand même les chaînes. Il nous a demandé l'en faire parce que c'est vrai qu'il est une chose qui fait bon. Il a marqué, mais il a marqué son condition. Parfois, on a bien compris. Voilà. Donc, je mets ça au vote. Qui est pour ? Merci. Alors, le point suivant, il s'agit de la redevance à saignissement avec la modification du tarif au mètre cube consommé. La redevance à saignissement a été instérée en 2004 quand, en fait, l'a saignissement a été installé sur la commune et elle peut être révaluée tous les ans. La barre au mètre cube d'eau consommée n'a pas été revalorisée depuis le 1er janvier 2012. On a un règlement d'équipe, je ne me rappelle plus quand, je vous avais dit que ça faisait un petit bout de temps, vous voyez, c'est depuis 2012. Donc, ça fait 8 à 10% d'augmentation. Aussi, compte tenu du résultat déficitaire de notre budget à saignissement, ainsi que des tarifs pratiqués dans les communes proches de même taille que la nôtre que je vous avais donnée en tableau, il est proposé de délibérer pour une augmentation d'un montant de 0,10 euros au mètre cube. Donc, je vais vous proposer d'augmenter ce tarif de 0,10 à ce qui portera l'abonnement, la part abonnement reste la même à 60 euros hors taxe et le fait qu'il passe de 0,90 à 1 euro puisqu'il y a cette augmentation de 0,10. OK ? C'est clair, on en avait déjà bien discuté en réunion d'équipe qui est pour... OK, merci. Alors, ensuite... Ah oui, alors le point numéro 6, il s'agissait du tarif de la salle polyvalente ou de la cuisine pour des auto-entrepreneurs. Donc là aussi, on avait largement discuté entre nous. En fait, je retire ce point de l'ordre du jour puisque nous avions deux demandes. Une personne qui faisait du yoga, qui avait d'abord démarché la commune de Bignon, qui ne lui correspondait, mais depuis le changement de municipalité, ils sont revenus vers elle. Ils vous proposent le même tarif d'ailleurs qu'on avait proposé sur lequel on s'était mis d'accord, sur la nouvelle salle de Bignon. Il y aura tout un espace avec plusieurs professionnels qui interviendront autour du thème de la relaxation. Donc pour elle, c'est beaucoup plus intéressant du coup d'aller à Bignon et ça présente peu d'intérêt d'être à Bignon et à Bignon. Il n'y a pas assez de monde sur le territoire pour que les deux se justifient. Du coup, elle a retiré sa demande mais elle a remercié le conseil municipal. Elle a beaucoup apprécié les échanges que l'on a eus et les propositions. La deuxième personne, si vous vous rappelez, c'était pour la cuisine. Alors, ce monsieur a trouvé un local à Plumédo, donc beaucoup plus loin finalement que Campagnac. Donc du coup, lui aussi retire sa demande mais lui aussi a apprécié quand même la réactivité du conseil et l'écoute et tout ça. Donc les deux m'ont fait des courriers de remerciement. Je voulais vous en faire part. Donc je vous propose de ce fait-là du coup d'attendre si on avait d'autres demandes dans ces cas-là. Voilà, enfin ceci dit, les discussions qu'on a eues sur ces sujets-là, si jamais on avait d'autres demandes, on sera un peu plus prêts aussi. On va pouvoir passer du coup au point numéro 7 qui est l'adhésion au CAEU. qui est le conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement. Donc c'est un organisme auquel la commune n'adhérait pas jusqu'à maintenant. Mais au fil du temps, enfin personnellement, sur mon ancien mandat, j'ai pu petit à petit quand même percevoir l'intérêt de cet organisme. On en avait un peu parlé et dès le début du mandat, enfin on en avait parlé, d'ailleurs on l'a mis dans notre programme qu'on adhérait au CAEU. Et donc dès le début du programme, enfin pas du programme, du mandat, nous les avons sollicités. Ils sont venus au mois de juillet. Et je les avais rencontrés avec, j'ai quitté là déjà avec moi, plus que toi Pierre-Higou. Si tu ne pouvais pas te dire, Michael. Et donc ils sont revenus depuis, ils nous ont fait une première embauche. Donc voilà, ils ont vraiment un œil technique. Ce sont des ingénieurs, des architectes, etc. Donc ils ont vraiment une très bonne connaissance de tout ce qui est architecture, urbanisme, environnement. Et ils accompagnent de très nombreuses communes. Donc la vision nous a été proposée depuis plusieurs années. Donc là, je propose qu'on y adhère. Et le montant de la cotisation demandée, c'est pareil pour tout Morbihan, c'est de 0,33 euros par habitant. Ce qui pour notre commune fait 511 habitants par 0,33. Ça fait 168,63 euros. Donc avec ça, du coup, ils viennent, ils peuvent venir je crois qu'un jour par année sur la commune, nous accompagner sur nos projets. Et vous imaginez bien que si on prenait un maître d'œuvre ou juste un cabinet d'études pour nous aider, ça coûterait. Ah, le montant de cher que c'est 168 euros, 163. Donc voilà, là c'est encore, je pense, quelque chose d'intéressant pour nous. Et donc je vous propose cette adhésion. N'est-ce qu'il y a des questions ? Ok, donc je me vois qui est pour. Ok, merci. Alors ensuite, on n'en avait pas parlé, c'est arrivé depuis la dernière réunion. Je vais vous proposer également que nous aiderions à la MRF, la commune, comment dire, à dire depuis longtemps, à l'Association des maires de France. Mais il y a aussi une autre association, il y a plein d'associations, mais il y a une autre association qui est très active également qui s'appelle l'Association des maires ruraux de France, la MRF. Et voilà, donc elle défend toutes les petites communes, toutes les communes rurales, etc. Donc elle porte cette voie un peu plus particulière qui existe également au niveau de l'AMF, puisque l'AMF, en général, est par catégorie de communes. Mais en plus, la MRF propose des services. Et vous savez qu'on avait lu dans notre programme l'idée d'envoyer des SMS. Donc je n'ai pas gardé, il faut oublier cette idée-là. Mais j'ai aussi regardé et contacté plusieurs collègues mères et regardé ce qu'ils faisaient en termes de communication envers la population. Et depuis cet été, je me suis inscrite personnellement, et je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler, parce que je ne savais pas que ça passait par ça, à deux applications. Il y en a une qui s'appelle Intramuros, qui est gérée par exemple en proximité de l'Hémoire par la commune de Saint-Péreux dans le 56, qui est sur le canton, sur la partie au sud du canton. Vous avez aussi la commune de Plouarnel, vous voyez à l'entrée de la presqu'île de Quiberon, et il y a plusieurs communes du 35. Et puis une autre application qui s'appelle Panopocket, où j'ai vu qu'il y avait Saint-Abraham et Trial qui ont cette application-là, et je me suis inscrite, je n'en ai pas parlé de maire en question, et du coup moi ça m'a permis de voir comment ça a fonctionné. Et je trouve que Panopocket c'est génial, sans arrêt, j'ai des petits tic-tic, et paf, j'ai mon Panopocket et j'ai des informations de la commune. Et il se trouve que Panopocket ça coûte 180 euros, mais ça coûte 130 euros si on adhère à l'AMRF. Or, il se trouve que l'adhésion à l'AMRF est de 56 euros. Donc je vous propose du coup d'adhérer, ça permet de soutenir aussi l'association, et puis ça permettra après de prendre cette application. Donc chacun après sera chargé de télécharger l'application ? Voilà. Donc du coup on n'a pas de problème aussi du RGPD et tout ça. Et du coup j'ai contacté la maire de Trial, enfin on a échangé avec la maire de Trial c'était une des informations. Elle m'a dit qu'on pouvait mettre des petites photos, des petits trucs, c'était très simple d'utilisation. Donc je vais pouvoir regarder ça un peu plus concrètement mais voilà, je ne savais pas que c'était ça passé par l'AMRF. Donc plutôt que de payer 180 euros et 56 euros, enfin voilà, autant adhérer, autant soutenir à l'association qui est une association qui est vraiment active sur tout ce qui est défense du monde rural, donc des causes je pense qui nous tiennent tous à cœur. Pour moi qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, je vous propose, ça on n'en avait pas parlé mais c'est arrivé, j'ai eu l'information entre autres. Je vous propose donc qu'on vote cette adhésion à la MRF. C'est combien ? Excusez-moi, c'est combien ? C'est 56 euros l'adhésion. Adhésion, d'accord. À la Décran ? Oui, à la Décran. Voilà, on gagne déjà quasiment si on ne prend pas nos poquettes. Ça va ? Alors, qui est pour ? Ok, merci. Alors ensuite, on a quatre délibérations sur des projets. Donc, là, on les passe, parce qu'on est tous d'accord sur ça, mais on les passe, on les repasse éventuellement pour, dans l'idée que, vous savez, il y a de la DSI, dans ce moment, c'est les dotations de solidarité d'investissement local. Le gouvernement a décidé, du fait du Covid et des difficultés que les entreprises peuvent avoir, de donner un gros coup en subventionnant les projets qui tiendraient à certains sujets, comme tout ce qui est innovation énergétique, mais aussi tout ce qui est voie douce, tout ce qui est aussi patrimonial et tout ce qui est assainissement notamment. Donc, dans ce cadre-là, vous n'avez pas à m'autoriser à demander les subventions puisque vous l'avez déjà autorisé au titre de la délégation du maire, mais l'idée, c'est que comme la préfecture demande à ce qu'il y ait une délibération pour chaque projet qu'on est susceptible de déposer pour la DSI, eh bien, on va les mettre les unes après les autres, on va les proposer, voilà, vous allez me dire d'accord ou pas sur l'intérêt du projet et m'autoriser à faire toutes les démarches qui vont bien. Je pense que comme ça, ça ira. Alors, la première, c'est la restauration de notre calvaire, donc je rappelle que ça aussi, ça fait partie de notre programme. Notre calvaire est en souffrance, donc là, on a les devis aussi, voilà, ils sont derrière, ils sont derrière, voilà. Bon, on en reprendra qui ont choisi sur une prochaine fois, mais voilà, aujourd'hui, de toute manière, c'est la pierre et l'œuvre, finalement, on avait dit que ce serait Mathieu, au départ, c'était Mathieu, mais Mathieu, je l'ai recontacté, il a revu son devis avec la dépose du fût, finalement, et ça fait que, de ce fait-là, c'est l'autre proposition qu'on a qui est plus intéressante. L'idée, là, c'est pas de choisir qui, de toute manière, l'idée, c'est d'acter ensemble l'intérêt du projet et de me permettre de faire toutes les démarches qui vont dans ce sens. pour demander des signes, il faut que je n'ai rien signé encore et que les travaux n'aient pas commencé, donc ça tombe bien. Je propose de voter les quatre d'un coup ou on les vote séparément ? On va peut-être les voter séparément, comme ça, ce sera plus clair. Qui est d'accord avec ce projet de restauration du calvaire et me permettre de faire tout ce qu'il faut faire ? Donc là, c'est tout l'intérêt du patrimoine. Donc la délibération numéro 2, c'est la délibération sur le projet de mise aux normes des rénovations énergétiques des logements communaux. Vous savez que nos logements sont vinnissants, au moins qu'on puisse dire. Donc il y a des remises aux normes à faire et au niveau électrique, il y a des radiateurs qui sont extrêmement vieux qui ont une vingtaine d'années. Donc il faut revoir tout ça. Là, c'est l'idée aussi de soutenir le gouvernement dans sa politique de... Je me souviens aussi avant tout notre pays, dans sa politique de verdissement. Il faut que j'envoie certains mots pour que ça rentre dans le truc. C'est pour ça que je le dis. Il y a des mots clés qu'on nous a dit qu'il fallait évoquer dans la délibération. C'est le verdissement. Et voilà, la rénovation énergétique. Et à partir de là, du coup, on va prendre dans les cases pour demander la délaciel. Donc j'utilise bien ces mots importants. Et voilà. Ça, c'est aussi important. Je pense qu'on en a largement évoqué, on a débattu entre nous. Ça fait aussi partie de notre programme de mandat d'améliorer ses logements. Donc là, il y a eu des premiers devis. Puis après, il est revenu pour refaire les devis. C'est ce que tu m'as calculé, là-bas, du coup ? Alors, un visc, tu ne l'as pas envoyé ? Non, parce qu'ils n'étaient pas là, donc il n'a pas refait. Bon, on en aura... Là, Alain, il s'est passé à Saint-Rome, mais en tout, il n'y en avait pour 20 000 euros, il y en a. Bon, bref. de toute manière, voilà, on sait quand. c'est peut-être parce que c'est peut-être que le travail d'électricité qu'il y a aussi les radiateurs. Est-ce qu'on est subventionné sur 11 000 euros ? Alors, sur ça, au départ, normalement, on n'a aucune subvention. D'accord ? Mais là, il y aurait une porte ouverte avec la DSI. Oui, mais avec la DSI, on est subventionné sur les 11 000 euros, c'est ça ? Ben, c'est ce qu'on va... C'est le dépôt du projet, C'est ce qu'on va demander. On va demander sur la totalité. Sur la totalité. On va voir. Parce qu'après, il faut voir à quelle hauteur il nous subventionne aussi. Oui. Si on arrive, je vais parler des chiffres, c'est important, mais si on est sur 100 000 qui nous, effectivement, je prends en fait très grand, c'est plus facile, sur 100 000, si effectivement, il nous subventionne à 80 %, ça peut être très intéressant. Mais après, les 20 %, il faut qu'on puisse... De toute manière, on doit les faire, ça. On n'a pas le choix, il faut qu'on fasse. Et on avait déjà acté que de toute manière, même sans subvention, on devait les faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est après, il est possible dans ce qu'on pourra... Enfin, de faire un choix. Parce que s'il nous donne une subvention pour l'ensemble, et qu'on décide, par exemple, sur cet ensemble-là, de faire certaines interventions, mais pas toutes, est-ce que... Non, non, il faut qu'on les fasse toutes. Non, non, mais je ne parle pas que des bâtiments, je parle de l'ensemble. sur, en fait, l'ADS-IL, ils vont nous subventionner... Ah bon, on ne sait pas, on va demander une subvention à l'ADS-IL pour l'ensemble des points que l'on dévoque. Après, il n'y a pas d'autres charges. Il va être un coût élevé, certainement. On aura le temps d'en reparler. On en repasse un point, parce que s'ils nous laissent la subvention pour l'ensemble, vous êtes d'accord ? Et que nous, on ne peut pas faire l'ensemble, ils vont la verser par projet. Là, on va présenter projet, par projet. Parce que tu disais que là, c'est pour l'ensemble et pour l'ensemble des bâtiments. Non, je ne crois pas que c'est de voter les projets. Non, c'est ça. Non, c'est pas actuel. Ce que je veux bien, c'est que... Oui, là, c'est l'ensemble des bâtiments. Dans les logements, dans la concrétisation, l'entreprise les ferait un à un et peut-être pas forcément tous d'un coup. D'accord. Mais de toute manière, notre obligation, elle va sur l'ensemble des logements. Et moi, je ne me vois pas faire un logement et pas les autres. Non, non, mais l'évaluation. Donc, de toute manière, on était déjà d'accord. On avait déjà, je pense, largement débattu sur ce sujet-là. C'est pour avoir des informations, parce que les subventions de la DSI, c'est... on verra bien. Oui, ça part de... Il y a 14 millions sur le département. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Mais ça, de toute manière, il faut qu'on le fasse. Oui. On n'a pas le choix. On était bien d'accord là-dessus. Oui, oui, oui. C'est tout de suite. Donc là, c'est d'acter à nouveau l'intérêt du projet et de me permettre de faire tout ce qui est possible de faire pour mener à bien ce projet. Je dis ça comme ça. Je pense que légalement, c'est bon. OK. Donc, qui est pour ? OK, merci. Alors, ensuite, quelque chose dont on a aussi déjà, qu'on a déjà évoqué. Donc, on a une délibération sur le projet de mise aux normes des lagunes. Alors, on a marqué dans l'ordre du jour d'hébimétrie, bâtimétrie, diagnostic réseau, puisque c'est les trois qui sont subventionnables à ce jour au titre de la DSIL. Pour le diagnostic réseau, on va le retirer parce qu'en fait, il est important qu'on ait au moins un an d'analyse et de retour sur la débimétrie. Alors, aujourd'hui, on n'a toujours pas le débimètre. Je rappelle que le débimètre, c'est aussi une obligation légale que nous n'avons pas. Donc, voilà. Tout ça, on l'a déjà mis aussi dans notre programme, aussi bien le débimètre que la bâtimétrie. Donc, l'idée, voilà, c'est, puisqu'on a commencé à travailler dessus et qu'on a installé, on a eu aussi le premier devis, c'est de nous permettre d'ensemble acter l'intérêt de ce projet et de nous permettre tout ce qu'il faut faire pour mener à bien ce projet. Donc, l'installation des débimètres en entrée et sortie de lagune et d'une réalisation de la bâtimétrie. Ce qui aurait été intéressant après, c'est qu'il y avait besoin de pouvoir utiliser son curage parce que c'est ce curage qui donne le côté le plus cher. Mais bon, là, on n'a pas les éléments et on ne peut pas les avoir. Il faut qu'on ait fait de la bâtimétrie avant de savoir s'il faut curer ou pas les lagunes et sur quel vaut lieu. Donc, au moins, je propose de passer ça sachant qu'il y a aussi d'autres subventions. Sur les cadavères, on a aussi d'autres subventions. Donc, déjà, normalement, c'était bon. Peu plus, peu moins. Donc, voilà. Et pour les débimètes, tu as déjà des... Oui, alors, le... 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 le tarif qu'on a, c'est 1925 euros TTC. Non, la bâtimétrie. Et puis là, il y en a deux. Ah oui. en entrée, celui en entrée, il sera 10 1707,80 et celui en sortie, il y a 7612,80 ce qui fait un total de 18 320,60 euros pour les débitmètres et pour la bâtimétrie. Pas plus, je ne suis trompé. Oui, c'est 2010. Non, c'est 1925... Ah non, c'est 2010, c'est ça. Ortax. Ortax. Oui, Ortax. Voilà. Et du coup, ça fonctionne avec une batterie ? Ils m'y mettent, normalement, c'était prévu, quoi, je ne sais pas. On n'en avait pas rien. On ne le faisait pas venir maintenant. Pour éviter d'avoir un cordement électrique, voilà. C'est assez cher, parce que... il fallait... Il fallait faire venir tous les réseaux. Il fallait les réseaux, le réseau... C'est un réglement de chien. Oui. On peut se faire un... Il y a un linéaire assez important. Donc là, ils proposent avec... Batterie. C'est avec le batterie. Oui. On n'a qu'un de lui, pour l'instant. C'est trois sociétés, mais il y a déjà une société qui ne peut pas répondre. D'accord. Et une qui n'a pas encore répondu. Et celui qui a répondu, c'est... Eh bien, c'est pas les mêmes. C'est... C'est la sœur pour la bâtimétrie et c'est Veolia pour le délimètre. Ah, c'est Veolia pour le délimètre, oui. Bon, après, ça correspond aux sommes auxquelles on s'attendait. Ça revient au budget quand c'était dit. Donc, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est tout à fait les prix courants sur ces sujets-là. OK. Donc, on acte aussi l'intérêt de ces projets et de permettre de faire tout ce qu'il faut faire pour le délimètre. OK. Qui est pour... OK. Merci. Alors, ensuite, donc, on a le projet de rénovation de la maison nouvelle. Donc, là, c'est l'idée, du coup, de commencer à travailler sur ce projet. On a une maison qui est ancienne où, parfois, les tuiles ont pu tomber. Donc, il est important de sécuriser un bon sens. Et en termes de rénovation énergétique, il y a aussi certainement des choses à faire. Donc, là, on a reçu ce jour une première étude, une œuvre de Saint-Terre sur la faisabilité du projet par le CIE 56 que, voilà, je me propose de partager après avec vous. Je ne sais pas si je vais tout lire. Du coup, je ne vais même pas être en regardée parce qu'elle a un moment donné. que je pense qu'il y a un moment donné. Je pense qu'il y a un moment donné. Je pense qu'il y a un moment donné. Mais l'idée, c'est d'avoir des éléments pour permettre de déposer un dossier. Là, pour le coup, pour ce genre de projet, c'est important. Donc, la nature des travaux envisagés, tout corps d'État, considérant l'état du bâtiment, c'est le terrassement en VRD, la maçonnerie, gros œuvres, l'immobilisation, la charpe en couverture, l'immobiliserie extérieure, l'immobiliserie intérieure, la plâtonerie, l'isolation, l'électricité, le chauffage, la plongée, les sanitaires, les carrelages, les peintures extérieures et l'intérieur, le ravalement des façades, la serrurerie, la ferronnerie. Et le coût prévisionnel des travaux sur une surface utile projet estimé à 120 mètres carrés dont 55 mètres carrés au rez-de-chaussée découpés en 2, 30 plus 25, 40 mètres carrés à l'étage, 30 plus 10 et 30 mètres carrés pour la dépendance. Le montant des travaux estimé est à 275 000 euros hors-taxe. Au cours des travaux, s'ajoute le coût des études et les frais next qui représentent en général environ 20% des travaux, soit le montant des honoraires et frais next estimé à 55 000 euros hors-taxe et le montant prévisionnel de l'opération globale estimé autour de soit 330 000 euros hors-taxe. Là, ce qui est annoncé sur ces projets de soutien et c'est pour ça que c'est important et que beaucoup de communes s'y inscrivent, c'est que les subventions accumulées peuvent atteindre facilement 80%. Donc, ce qui en général n'est pas toujours le cas. Donc, si on part 80%, il reste forcément 20%, ce qui nous ferait 66 000 euros. Je pense que c'est quand même super intéressant si on arrivait à ce niveau-là de subventions pour la maison, de réhabiliter entièrement la maison à ce tarif-là. sachant qu'après, on peut aussi avoir des bonnes surprises. Donc, bien entendu, on en rediscutera entre nous, on suivra forcément. Tout ça va, si on a répondu, après, on n'en perd pas d'aide. je tiendrai au courant de ce qu'on fera. Mais, voilà, l'idée, c'est d'acter aussi l'intérêt de ce projet et de continuer à travailler sur ce projet et de faire les démarches qu'il faut pour que ça avance. L'idée de ce projet, je le rappelle, c'était d'avoir un endroit où l'on puisse recevoir les gens et de faire développer un petit peu la connaissance de notre commune sur tout ce qui est historique et patrimoine et notamment la partie historique du fait d'Arthur qui est le premier roi de Bretagne qui aurait été élu à Saint-Marie-de-Béon. Voilà, donc un projet touristique qu'on a évoqué aussi dans notre programme à l'ensemble des Malouins. Ok ? Bon, alors, qui est pour ? Ok, super, merci. Je vous ferai passer évidemment cette note, je vais vous la faire parvenir et puis on aura surtout l'occasion de rediscuter entre nous et donc ils doivent revenir au mois de novembre pour en continuer plus longtemps. Ils sont venus une journée, c'est ça une demi-journée. Pas de l'idée, la demi-journée. Une demi-journée. Et donc l'idée c'est qu'ils viennent vraiment plusieurs jours, peut-être même plein de jours pour vraiment travailler avec nous sur le programme. Donc ils ont vu aussi pour leur jeune école, vous avez regardé pendant les temps. Oui, parce que l'idée quand on les a fait venir cet été, c'était qu'ils voient les deux bâtiments qu'on avait évoqués d'ailleurs dans le programme électoral, c'est Calinaire Patrimoine. Donc le patrimoine c'est ici la mairie, patrimoine communal qui a été réhabilité, créé, la médiathèque qui a 10 ans cette année donc qui est un bâtiment aussi récent et puis après on a donc la maison de M. Nouvelle et l'ancien bâtiment de l'école. Donc savoir quels sont leurs potentiels d'un regard extérieur de personnes aussi qui ont l'habitude d'aller dans les différentes communes de différentes tailles et voilà. Et donc ce qu'ils nous ont dit assez rapidement cet été, c'est que pour eux au vu de notre commune, des associations etc. qui ont et qui ont déjà cette salle-ci à disposition, ils voyaient moins l'intérêt de l'ancienne école puisqu'on avait évoqué de faire peut-être un lieu partagé là. Alors c'est pas parce que c'est leur regard que c'est ce qu'on décidera mais voilà, leur regard c'est celui-là, ce serait plutôt la démolition et comme vous savez qu'on a un terrain communal à côté de créer un notissement là. Donc à voir, on sait qu'à la lieu des gens d'un partagé qu'on avait imaginé de mettre là, on peut peut-être trouver un autre endroit, peut-être le jardin du presbytère, du plus d'ancien presbytère, à voir. Mais bon, c'est le début de mandat donc on va pouvoir mettre ça en oeuvre tranquillement. Voilà. Et puis par contre, oui, sur la Maison Nouvelle, du coup on l'a remandé un petit peu plus là parce que, bon, ça quand même, enfin, elle existe, c'est clair. Et puis, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, etc., ce serait bien qu'on la sécurise et puis en même temps si on peut travailler sur l'innovation énergétique, ce serait quand même pas mal. Et on n'a qu'un débit, c'est ça ? C'est une estimation. C'est une estimation. Et on pourra s'appuyer sur notre estimation ou notre entreprise ? Alors, non, si l'estimation, ce n'est pas une entreprise, donc après, il faut faire des données. Mais pour ça, il n'y a pas l'air qu'on démarine un peu plus d'après un projet. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire une demande de DSIL sur ça. Si jamais on l'a, ça vaut le coup, dans ce cas-là, de se mettre à fond sur ce dossier-là qui va passer entre guillemets prioritaire. Si jamais on ne l'avait pas, on sait que ça fait partie des choses qu'on veut travailler et on a plus de temps. Et on peut recommander d'autres années et on va être moins pressés. Parce que l'idée, là, du gouvernement, c'est que les travaux démarrent très rapidement. Donc, il y a sur des dossiers, c'est déjà tout prêt, il n'y a plus qu'à signer pour faire démarrer les travaux. Donc là, on va attendre le retour pour faire en signer. Mais sur ce projet-là, on n'est pas aussi avancé. Donc, soit on mettra beaucoup de colliers, on va dire, pour faire avancer plus rapidement. Si on obtient des financements, on va dire, un petit peu exceptionnels au moment donné de la période, soit, du coup, on verra après, plus tard, si on n'a pas passé réprision. Voilà. Donc, c'est bon. Je vous remercie. Je vous declare le conseil municipal.